Bonjour à tous, comment allez-vous ? L'an 2020 a commencé, n'est-ce pas ? C'est génial, c'est frais, c'est nouveau, ça fait du bien. Alors comment ça se passe chez vous ? Moi je vais très bien, en tout cas je voulais vous raconter une histoire aujourd'hui, une histoire très intéressante, et je suis convaincu qu'à la fin de cette histoire vous ont tiré une leçon très intéressante. Donc vous êtes une personne normale, un entrepreneur peut-être, un jeune homme courageux, un étudiant, un bâton, un travailleur, une femme de foyer, une femme, peu importe ce que c'est, attachez vos ceintures, nous allons ensemble encore une fois partir dans un périple de réflexion emphatique. Nous allons à la fin de cette histoire comprendre comment le comportement joue un rôle très important dans l'évolution, la régression totale d'un humain. Vous savez, l'homme ce n'est pas ce qu'on voit à l'extérieur, d'accord ? Ce qu'on voit à l'extérieur attire, l'attention, peu importe ce que c'est, mais le comportement est ce qu'il saisit, c'est l'âme, c'est le cœur de l'homme. Même une femme, une femme vous attire par son visage, son apparence, son odeur, un peu importe son parfum, mais c'est l'intérieur qui garde. On y va, on va suivre l'histoire et à la fin, j'espère qu'on en tira quelque chose d'intéressant. Aujourd'hui, on va comprendre comment le mauvais comportement a été la raison dès l'échec du contrat du siècle. Je dis bien contrat du siècle. On va parler d'un homme au nom de Gary Kildal. Alors, qui était Gary Kildal ? Gary Kildal, né le 19 mai 1942 à Seattle, Washington, aux Etats-Unis, était un ingénieur informaticien, l'un des grands pionniers de la micro-informatique. En 1977, au 77 pour les francolâtres, l'entreprise Apple gagnait du succès sur le terrain des ordinateurs. Je ne sais pas si vous avez un ordinateur Apple, mais en 77, Apple sortit leur premier ordinateur personnel sur le marché. Parce qu'avant ça, il n'y avait que des grands ordinateurs, donc les ordinateurs industriels. Et Apple sortit leur premier ordinateur, le Apple II, en 77. Trois ans après, les marchés des ordinateurs personnels valaient plus de 3 milliards de dollars. Pour la première fois dans l'histoire, les ordinateurs personnels pouvaient améliorer de manière pratique la vie quotidienne des utilisateurs. Désormais, les gens pouvaient par exemple imprimer des lettres écrites par ordinateur, développer leur mathématiques, ou exploiter des nouvelles possibilités par ordinateur. Je vais essayer de simplifier l'histoire pour permettre même aux plus petits de comprendre. L'IBM, vous connaissez l'IBM, l'entreprise IBM. A l'époque, était leader dans la production des ordinateurs industriels, des super ordinateurs. Le genre d'ordinateur qui crée la bombe atomique, des choses compliquées comme ça. Ils ne se focalisaient pas sur les ordinateurs personnels, parce qu'ils ne voyaient en rien une possibilité financière venant des ordinateurs personnels. IBM était déjà un géant à l'époque. Mais au début des années 80, ils réalisent le profit incroyable financier que fait Apple à travers la production des ordinateurs personnels. Ils ont finalement réalisé que l'ordinateur personnel n'était pas un jouet. Il n'était pas un Nintendo ou un jeu vidéo. Et qu'on pouvait l'utiliser pour beaucoup d'autres choses. Alors ils voulaient leur partie par du marché. IBM à l'époque était leader des productions des ordinateurs industriels, des super computers. Des genres d'ordinateurs qui créent la bombe atomique. Des genres d'ordinateurs pour le fonctionnement de la fusée par exemple. Ces genres d'histoires. Ils ne percevaient aucune opportunité dans la création des ordinateurs personnels. A plus de 3 milliards de dollars de recettes, IBM voulait compétir avec Apple pour réclamer une part du marché. Comme IBM était une grande entreprise et en beaucoup de protocoles, vous savez, dans les grandes entreprises, pour accomplir une petite tâche, il faudrait attendre l'accord du directeur, la signature du secrétaire. Quelquefois le dossier est bloqué par le coordonnateur. C'est très compliqué. Ils ont finalement engagé une petite équipe des gens très dynamiques, les experts, pour apporter une solution. Donc la création d'un ordinateur personnel très rapidement. Quelques temps après, après beaucoup d'efforts, IBM a finalement monté le matériel informatique. Ils ont fabriqué la partie externe de l'ordinateur. Il fallait donc trouver la partie interne, c'est-à-dire le logiciel d'opération pour faire fonctionner la partie externe. Le système d'exploitation est ce qui vous permet de vous servir de votre ordinateur, d'en profiter. Par exemple, de bouger le curseur, moi non, la souris, d'écouter la musique, de jouer à un jeu. Tout est rigé, implanté, ancré sur le système d'exploitation. Dynamique soit-elle, l'IBM ne pouvait malheureusement pas créer le système d'exploitation tout seul. Ils n'avaient pas le temps. Ils étaient en course avec Apple. Il fallait avoir le système déjà fait très rapidement pour compétir. C'est là que notre triste histoire commence. Maintenant, suivons très attentivement. Pendant qu'ils finissaient leur projet de création de leur version d'ordinateur personnel, l'IBM contacte Microsoft pour leur demander de créer un système d'exploitation qui fonctionnerait avec leur ordinateur. Avant de parler business avec Bill Gates, l'IBM exige à ce que ce dernier signe un accord de non-divulgation. Ils n'avaient donc pas le droit de parler à qui que ce soit de ce qui serait dit entre eux. C'était un secret. À la fin de leur conversation, Bill Gates leur signifia clairement qu'ils n'avaient pas le système d'exploitation dont ils avaient besoin. Le programmeur de 25 ans à l'époque le recommanda à Gary Kildall. Gary Kildall, le monsieur dont je vous ai parlé au tout début. Un ingénieur chevronné. Un entrepreneur expérimenté. qui avait quelques difficultés peut-être d'organisation, mais une personne capable de produire le... Gary Kildall était déjà un homme de grande réputation. C'est lui qui avait programmé en 1971 ou 71, le CPU de l'ordinateur de Intel, le 4004. Il était respecté, il était une personne chevronnée que tout le monde connaissait. C'était un ingénieur compétent, bien ainsi, qui n'avait plus rien à prouver. Une personne capable de produire très vite un système d'exploitation concret et fonctionnel. En 92, il créait le premier système d'exploitation tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le CPM. Control Program for Microcomputers. Donc, avant l'existence de CPM, chaque ordinateur, ce qui existait, avait son propre système de fonctionnement. Donc, ce n'était pas compatible. Chaque ordinateur était unique et ça fonctionnait de sa propre façon et c'était catastrophique. C'est un peu comme si vous observiez les voitures dans la rue. Si chaque voiture devait avoir son carburant spécifique, chaque voiture carburant spécifique serait catastrophique. Aujourd'hui, ce n'est pas très compliqué parce que les voitures utilisent soit essence ou gasoil, enfin, mazout, bref, vous comprenez ce que c'est. Le même concept était applicable aux ordinateurs. Gary Kilda, c'est lui qui a présenté l'idée où les ordinateurs venus de différents créateurs pouvaient utiliser le même système d'exploitation sans problème. C'est grâce à son travail que vous pouvez aujourd'hui, par exemple, me voir à travers votre ordinateur Intel, ordinateur Akai ou Toshiba ou votre téléphone portable peut-être. Sinon, il aurait fallu chercher un ordinateur spécifique pour me voir, par exemple. Ok, revenons à notre histoire. IBM demande le service de Bill Gates. Bill Gates recommande les services de Gary Kilda. Pendant que l'équipe de IBM se dirige vers Seattle pour rencontrer Gary Kilda, Bill Gates appelle ce dernier pour l'annoncer la visite des personnes très importantes. Mais compte tenu du contrat de non-débligation qu'il avait précédemment signé, il ne pouvait malheureusement pas lui donner plus de détails. Bill Gates appelle au téléphone pour lui dire, écoute, s'il y a des gens très importants qui arrivent, il faut les traiter correctement. Il faut bien les traiter. Kilda qui dit, il n'y a pas de souci, ne te gêne pas, je ferai ce que j'ai à faire. L'équipe de IBM arrivait à Seattle, chez Gary Kilda. Ce dernier n'était malheureusement pas là. Il était sorti aller faire un tour en avion avec ses potes. C'était un amateur d'aviation, c'était un pilote privé. Malheureusement, Gary Kilda n'a pas compris l'urgence ou la sériosité liée à cet appel téléphonique. Il s'est dit que c'était peut-être une petite entreprise certainement, une personne avec qui on peut négocier tout ça. Il ne réalisait pas qu'il s'agissait bien de IBM, un géant économique. Il a donc pris son temps dans son petit avion jouissant de la vie. Les experts de IBM finiront par discuter avec Dorothée, l'épouse de Gary Kilda, l'exigeant de signer à son tour un contrat de non-divulgation, comme Bill Gates. Un contrat qui dit « nous n'avons jamais été chez toi, on ne s'est jamais adressé à toi, on n'avait jamais discuté, vous ne nous connaissez pas. » Elle refusa. Et comme les négociateurs de IBM n'avaient pas beaucoup de patience, ils quittèrent la maison de Gary Kilda, frustrés et angoissés, pour retrouver Bill Gates. Bill Gates à son tour réalisa l'ampleur, la grandeur enfouie dans ce projet. Il dit à IBM « nous vous produirons le système d'exploitation. » Sachant qu'il n'avait pas de système d'exploitation, Bill Gates dit quand même oui à l'offre de IBM. Bill Gates décida d'acheter à 75 000 dollars un système d'exploitation que vendait une petite entreprise à côté. Le système d'exploitation qu'avait acheté Bill Gates s'appelait QDOS. Et QDOS était essentiellement un système construit sur base de 6 PM créé par Gary Kilda. C'était le même code, le même tout. On avait simplement changé ici et là. C'était concrètement un plagiat total. C'était les codes de Gary Kilda transformés en QDOS. Pour complètement brouiller les pistes, Bill Gates pris QDOS et changea le nom en MS-DOS que vous avez dans votre ordinateur aujourd'hui. Et bien évidemment, MS-DOS deviendra éventuellement ce qu'on appelle Windows, qu'on trouve dans 90% de l'ordinateur aujourd'hui. Et Bill Gates en retire une licence, mensuelle ou annuelle, comme vous le savez. Gary Kilda tentera de se battre en vain. Il aura raté l'opportunité de devenir Bill Gates. Il mourra plusieurs années plus tard, suite à une bagarre dans un bar des Montards. Triste histoire. Dans la vie, il ne suffit pas d'être qualifié, d'être outillé, d'avoir tout ce qu'il faut. Il faut avoir du caractère, savoir parler aux gens, savoir respecter les rendez-vous, savoir être attendre, s'ajuster à ceux qui nous entourent. Il fait partie de tout ce qui font les grands. Gary Kilda aurait pu devenir l'homme le plus riche du monde, comme l'existe Bill Gates aujourd'hui. Comment auriez-vous pu imaginer une personne aussi intelligente, aussi outillée, perdre tout ce qu'il aurait pu avoir, et aller mourir comme un ignorant dans un bar, suite à une bagarre ? Triste histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada